Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Question Sans Détour. On va parler de la politique du côté de Sainte-Anne aujourd'hui avec notre invité. Ce n'est autre que le maire et le président du Phare, Christian Baptiste, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour à tous. Alors c'était la rentrée du Phare ce dimanche, votre mouvement politique. Qu'est-ce qu'on doit retenir ? De notre rencontre, c'est une rentrée politique traditionnelle. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que nous sommes un mouvement et qui régulièrement nous rencontrons nos militants et ses baptisants pour faire le point sur l'actualité, pour les mobiliser. Et surtout, il faut retenir aussi le fait que j'ai présenté notre vision et nos projections politiques, notamment sur les grandes orientations, dans la mesure où je suis aussi membre du BPDG, nous avons tenu notre congrès. On y reviendra un petit peu plus tard de ça. Oui, nous avons tenu notre congrès et évidemment, les grandes orientations qui ont été retenues ne sont pas figées et on a abordé les différents points de société, l'économie, le social, l'épanouissement, l'identité. Et donc, nous allons aller à la rencontre de nos compatriotes, dans les conférences-débats, pour pouvoir encore échanger. Oui, il s'agit de maintenir le lien, c'est ça, avec les militants. Tout à fait. On prépare en gros la succession de Christian Baptiste. Qui sera vous, à Saint-Anne ? Alors, j'ai demandé, j'ai annoncé à mes militants et ses baptisants que je ferai, le moment venu, une demande en bonne et due forme officielle au mouvement pour pouvoir me mandater, pour pouvoir conduire une liste de rassemblements comme j'ai eu l'occasion de le faire en 2014. Donc, ça sera quoi ? Ça sera avec l'équipe en place que vous avez en ce moment, du côté de la municipalité, ou vous souhaitez élargir un peu plus l'assiette ? Eh bien, nous avons une équipe qui est en place, effectivement. Ça fonctionne bien ? Oui, ça fonctionne bien dans l'ensemble. Il y aura, bien évidemment, du renouvellement. Il y aura aussi ceux qui apprécient, en tout cas, qui jugent positif le travail que nous faisons et qui veulent travailler avec nous. Bon, il y aura des choix à faire, bien évidemment. Mais donc, en tout état de cause, l'important, c'est d'avoir une certaine cohésion d'équipe pour pouvoir arriver à cette élection. Mais pour l'instant, on a la tête dans le guidon. – Oui, parce que vous avez parlé pas mal de jeunes lors de ce rassemblement du Phare ce week-end. C'est important de les mettre en avant ? Ça veut dire que vous souhaitez un peu renouveler votre équipe ? – Tout à fait. Je pense que, à votre question tout à l'heure, il faut retenir cela. Ça fait un an que nous avons un comité des jeunes du Phare, très actif, très dynamique, avec des jeunes. Donc, il est important, effectivement, de préparer la relève. Dans la mesure où, nous savons très bien que la politique, le militantisme n'est pas ce qu'il est, n'est plus ce qu'il est, mais à travers des actions. Et ces jeunes ont prévu des actions. – C'est facile de mobiliser, aujourd'hui, justement, cette jeunesse sur la politique. On a l'impression qu'il y a un rejet, quand même, qui s'est installé. – Oui, ce n'est pas facile, dans la mesure où, quand même, le Phare existe depuis 2003. Et donc, ce n'est que maintenant qu'on arrive quand même à structurer. Bon, il y a toujours eu des jeunes autour de nous, bien évidemment. Mais à structurer une organisation des jeunes, qui a une certaine, entre guillemets, autonomie. Mais nous sommes là pour leur apporter l'expérience. Et donc, justement, c'est pour pouvoir pallier aussi à toutes ces difficultés de mobilisation que nous avons aussi mobilisé les jeunes. – On prépare déjà l'après-Baptiste ? – Oui, tout à fait, tout à fait. Je ne serai pas éternel en politique. Et d'ailleurs, je l'ai dit, l'expérience que je vis, que j'ai vécue, bien aussi que j'ai vécue, j'ai connu l'expérience de Marcel Lubet, d'Ernest Moussamy qui sont à la retraite ou d'autres, eh bien, je voudrais aussi transmettre. Et je leur dis très clairement que oui, si j'ai pris le temps de créer le mouvement, nous avons créé le Phare, eh bien, nous souhaitons que ce travail fructueux, mais puisse continuer à se fructifier avec une nouvelle génération et pour les générations futures. – On en vient au PPDG ? Il y avait cette grande rencontre, ce congrès qui s'est tenu il y a plusieurs jours maintenant. On a appris pas mal de choses lors de ce congrès. Déjà qu'il y a une union de la gauche qui allait se faire ? – Il y a une idée qui a été lancée, effectivement. Alors, à ce congrès, effectivement, il y avait la Fédération Socialiste. – Ah, on a ratisé l'âge, on en a beaucoup parlé. – Voilà, ben d'accord, ok. Et c'est vrai qu'il y a une idée qui a été lancée pour qu'il y ait effectivement une unification au niveau de la gauche, peut-être une fusion, PPDG, Fédération Socialiste, enfin, on ne sait pas sur quel format, tout à l'heure de cause. Ce qui est important, parce que c'était ça l'objet de notre congrès, c'est de fixer les grandes orientations, c'est de voir sur quel projet, sur quelle orientation. Et moi, je crois que la Guadeloupe, nous devons mettre avant tout, en avant, évidemment, notre histoire, notre passé, ce que nous avons de plus important dans notre culture, mais sur la base de nos atouts, de nos atouts naturels, parce que moi, je crois fondamentalement que l'avenir de l'économie, c'est l'économie sociale, solidaire et circulaire. Et donc, nous savons très bien comment nous avons tous ces atouts naturels. – Mais il y a l'évolution institutionnelle, l'évolution statutaire, c'est comme vous voulez. Ça, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec la Fédération Socialiste ici, au sein du PPDG ? – Alors, nous avons des positions. Nous avons une position qui est la collectivité unique. Mais ce que je dis, ce n'est pas le fait qu'on ne soit pas tout à fait d'accord. Là où on doit être d'accord, c'est sur le projet. Qu'est-ce que nous voulons pour le pays ? Qu'est-ce que nous voulons pour le pays ? Comment nous voulons utiliser notre jeunesse ? Comment nous voulons effectivement faire en sorte que notre économie mette en avant nos produits locaux, mette en avant nos atouts locaux ? Et ça, je crois que c'est fondamental. Et ensuite, je crois qu'on verra sur qu'en est-il de l'évolution. Parce qu'on constate bien que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord pour quoi. – Les points communs sont plus nombreux que les différents ? – Oui, les points communs sont plus nombreux, nous sommes des humanistes, des progressistes. Mais quel est le sujet qui revient souvent concernant l'évolution institutionnelle ou statutaire ? Le contre-pouvoir. Le pouvoir, le contre-pouvoir. – C'est ça. – C'est ça. Le mot pouvoir revient toujours. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça l'essentiel, la quintessence de la démarche. La quintessence pour moi, c'est le projet. – C'est un peu l'essence de la démocratie, ce contre-pouvoir aussi. – Bien évidemment, il faut du contre-pouvoir. Et il faut voir quel contre-pouvoir, parce que justement, c'est ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Il faut qu'il y ait le contre-pouvoir. Quel contre-pouvoir ? Tout à fait, il faut qu'on y réfléchisse. Pour quel pouvoir ? Mais je dis, pouvoir, contre-pouvoir, mais pour quel projet ? Avant tout. Et toute la question est là. Par exemple, je prends un exemple très simple. – Oui, parce qu'on pourrait faire une coquille vide. – Mais bien sûr, par exemple, moi j'ai une idée bien précise, en tout cas, c'est une conviction. Si nous disons que nous voulons que nos enfants, dès l'âge de CP, apprennent l'anglais et l'espagnol ou espagnol, parce que nous sommes dans un conseil caribéen, pour qu'à la fin de leur scolarité, ils parlent au moins une langue étrangère couramment. Quel pouvoir aujourd'hui ? Quel pouvoir politique aujourd'hui le permet ? En tout cas, pas le pouvoir actuel, le gouvernement actuel. Si je dis, il faut que systématiquement, dès que nos enfants arrivent à l'école, eh bien il faut qu'on puisse mettre des intervenants pour leur apprendre à jouer au Goka et qu'ils connaissent les sept mille du Goka rapidement. Quel, aujourd'hui, quel pouvoir qui peut faire ça ? Si nous disons que oui, mais nous souhaitons, nous sommes dans la Caraïbe, eh bien oui, le matin, dans l'éducation, que nos enfants soient plus sur des activités intellectuelles et l'après-midi, sur des activités sportives, évidemment, dans le cadre de l'éducation. Aujourd'hui, quel pouvoir qui peut le faire ? Pas le pouvoir actuel, pas le gouvernement actuel. Donc vous voyez très bien qu'effectivement, il faut qu'il y ait un pouvoir qui puisse nous permettre de mettre en avant ce que nous sommes. – Donc il va falloir rassembler vos différences. – Mais tout à fait. Parce que pourquoi ? – Nous sommes un pays avec plusieurs origines, évidemment. D'abord les Amérindiens, ensuite d'origine africaine, européenne, et syro-libanaise, aujourd'hui chinoise, et d'eau, de l'Aisne. Donc nous avons cette diversité. – Et en plus, avec toute l'ouverture touristique aujourd'hui ? – Et bien évidemment, nous sommes dans une ère d'ouverture, ouvert sur le monde avec les nouvelles technologies. Donc nous avons une culture qui a une richesse, une diversité. Et cette diversité, ce ne sont pas des oppositions. Donc cette diversité culturelle, cette diversité d'origine, doit nous permettre d'aller vers un nouveau monde. C'est ce que le PPDG dit. – Le PPDG va le dire avec qui d'autre ? Avec la Fédération Socialiste ? Avec le Parti communiste gadoupéen ? C'est possible ça ? – C'est possible, même si nous ne sommes pas d'accord. Et nous l'avons quand même affirmé, nous ne sommes pas d'accord. – Parce qu'ils étaient là. – Oui, ils étaient là. Et je remercie d'ailleurs le secrétaire général, Flix Fémin, d'être là. Et il a clairement dit, sur certains points, évidemment, nous ne sommes pas d'accord. – Avec le Parti Socialiste gadoupéen, vous pourriez aussi ? – Oui, qui était là aussi. Et aussi les Verts étaient là. Monsieur Civilis était là, qui est représenté, qui est intervenu pour les Verts. Carême Ecologie des Verts. Donc nous ne pouvons pas être d'accord sur cet homme d'idéologie. D'accord ? Mais il y a au moins la Guadeloupe. La Guadeloupe, le projet sur la Guadeloupe. Et faire en sorte qu'effectivement que l'homme Guadeloupe… – Mais est-ce que vous arrivez à convaincre la population aujourd'hui ? – Mais justement, c'est ce que je dis, c'est ce que le phare a dit. Donc justement, j'ai décliné un peu les différents thèmes. Et nous aurons, en tout cas au niveau du phare, parce que maintenant il va falloir faire le travail, dans une intelligence territoriale, c'est-à-dire qu'il vient dans une communication dialogique avec les compatriotes, aller dans les conférences. Il va dire voilà. – C'est quoi le calendrier ? On a envie d'en savoir un peu plus ? Comment ça va se dérouler ? – Moi je vais vous dire, nous allons entrer dans une série d'élections. – Oui, c'est pour ça que je vous disais ça en fait. – Une série d'élections européennes, municipales, ensuite départements, régions, citententaires… – Régional, enfin si, on ne sait pas comment ça va se passer. – C'est pas comment ça va se passer à la présidentielle. Bon, moi très honnêtement, lorsqu'on abonne ces sujets-là en période électorale, ça tourne à l'affrontement électoral, ça n'a aucun sens. On peut toujours faire un travail en temps masqué ou parallèlement. Mais à mon avis, ce sont des sujets que nous devons aborder très sereinement et peut-être en dehors de tout juste électoral. – Donc ça veut dire qu'il faut repousser ça à plusieurs années. – Ce qui n'empêche pas qu'on ait des rentrées. – On réfléchit en ce moment, on réfléchit pendant 3-4 ans et après on proposera après la présidentielle par exemple, je ne sais pas. – Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, effectivement, les prochaines élections présidentielles, il sera intéressant, effectivement, que ce soit aussi un sujet ou un engagement du président de la République ou des candidats qui se présentent pour pouvoir justement régler ce problème. Mais en tout état de cause, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y ait des rencontres comme nous avons eues au niveau du PDG, qu'on ait cette capacité de se rassembler et d'exprimer nos accords, aussi nos différences, ça ne pose aucun problème, mais nous devons effectivement être ensemble. – Comment vous analysez aujourd'hui cette fronde au plan national qui arrive notamment sur les taxes, sur les prix des carburants, normal ? – Mais c'est tout à fait normal, parce que bon… – On parle d'une purge. – Oui, mais c'est justement ça, parce qu'on va… – Pourquoi ? Parce que le gouvernement… – Le mot est bien choisi. – Mais bien sûr, parce que le gouvernement doit faire entrer des sous. On voit très bien qu'aujourd'hui, les prévisions ne tiennent pas et ce sont les consommateurs qui vont être puogés, justement. Et notamment sur des taxes, et là, nous aurons des taxes, notamment sur le carburant, en l'occurrence. Et ça, c'est un exemple, bien évidemment. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y a ? Ça montre effectivement un flottement et une difficulté du gouvernement de pouvoir. Alors j'ai entendu le président dire à l'époque, au Congrès des maires, « On nous a enlevé la taxe professionnelle. » Et le président Baroin disait, au Congrès des maires, au dernier Congrès des maires, « Mais qu'est-ce qui va remplacer ? » Et l'addition des économies, mais quelle économie ? Notamment lorsque vous avez des économies, en général, on les utilise. Évidemment, si vous avez une difficulté, vous allez les utiliser. Mais quelle économie ? Pour l'instant, on ne voit pas d'économie. Et on ne sait pas du tout, justement, quelle sera la compensation de cette taxe professionnelle. Et bon, alors on voit très bien qu'il n'y a pas d'économie qui est sur la faite, ce sont des purges. Alors si tant est que, justement, on est en train de pouvoir renflouer les caisses de l'État par des purges, eh bien nous disons que non. Et les purges, ce sont les fonctionnaires, ce sont les retraités, et ce sont les personnes, justement… – Alors justement, oui, je voulais dire, là où les syndicats n'arrivent plus à mobiliser, pour le moment en tout cas, au niveau national, est-ce que les personnes, Landau, parce que c'est une femme qui est à l'origine d'une pétition qui a été lancée, c'est une martiniquaise d'ailleurs, je crois, et elle a décidé de se lancer. Est-ce que c'est le peuple qui va réagir aujourd'hui ? Vous y croyez à ça ? – Je crois. Pourquoi j'y crois ? Les élus sont mandatés par le peuple. Et je le disais, nous tenons des rayons d'écouteurs citoyens, c'est-à-dire que nous revenons devant le peuple, pour lui expliquer la politique que nous avons. Le pouvoir appartient au peuple, mais le pouvoir, en tout cas le mandat qu'on donne, n'exclut pas le contrôle. La confiance qu'on nous accorde n'exclut pas le contrôle du peuple. Et nous, nous devons aussi aller vers le peuple pour pouvoir… Je sors du séminaire, on parlait d'intelligence territoriale, notamment dans le cadre de Cap Excellence qui parlait de son projet de territoire. – Cap Excellence 2030. – 2030, voilà, tout à fait. Nous, nous avons, je représentais le président de la CARL, nous avons fait un témoignage et on a parlé d'intelligence territoriale. Mais l'intelligence territoriale vient de la base, c'est-à-dire que ce n'est pas l'entité, la communauté d'agglomération qui va faire le projet pour le territoire, mais c'est à partir des acteurs du territoire, des citoyens du territoire. Il faut échanger avec eux, aller vers eux pour pouvoir répondre à leurs besoins, pour pouvoir répondre à leurs attentes. C'est ça en fait. Donc pour moi, effectivement, le pouvoir vient du peuple. Et le peuple doit s'en saisir, et pas simplement au moment des élections. Et c'est ça que je dis. Et c'est pourquoi effectivement le peuple a raison. On ne doit pas venir uniquement au moment des élections. dans la gestion, on doit aussi venir devant le peuple pour pouvoir échanger et que le peuple soit aussi actif. D'ailleurs, c'est ça la devise du phare, éclairer la conscience citoyenne. – Oui, c'est ça, le phare qui éclaire, on a bien compris. Et vous serez devant le peuple en 2020 ? – Tout à fait. – Vous serez devant le peuple, vous pensez qu'il va vous refaire confiance ? – Je pense que oui. Je pense que oui parce que nous avons travaillé, nous avons trouvé une commune effectivement en difficulté. Nous sommes en train de redresser en déficit. – Ah, la Chambre régionale des comptes, en tout cas, elle vous met la pression. – Pas vraiment ça, on n'est pas d'accord sur un point. Je reste sur ma position. Mais enfin, nous avons de bonnes collaborations. C'est un point que nous allons en teindre. Donc pour l'instant, on ne va pas faire de débat dessus. – Non. – La décision est prise. – On n'a pas le temps. – D'une part et d'autre part, oui, effectivement, nous allons passer toute une mandature à être désendettés. Un petit chiffre, nous avons trouvé près de 30 millions d'euros de dettes. Eh bien, nous avons une superbe politique de désendettement. Nous n'en avons pas du tout emprunté. Sauf que nous avons emprunté, mais ce sera échéance de remboursement à partir de novembre 2020. – Et vous allez mettre des ordinateurs sur les plages. – Et pour terminer sur le désendettement, nous allons passer une mandature à rembourser le tiers de la dette que nous avons trouvé. Et ça, vraiment, c'est un gros satisfait-cite. Donc ça, c'est un exemple. Mais aussi, nous avons encore des projets. Donc le peuple nous fera confiance parce que nous avons un bilan et une gestion qui est saine surtout. – Ce ne sera plus l'heure de rembourser les dettes, ce sera l'heure de l'action pour le deuxième mandat. – On va continuer encore à rembourser les dettes parce qu'il y aura quand même 20 millions de dettes à rembourser toujours, bien évidemment. Mais nous aurons un peu plus de marge de manœuvre pour entrer dans d'autres projets. – Merci Christian-Baptiste. – Merci beaucoup. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV et à très vite pour un nouveau numéro de « Questions sans détour ». – Merci à tous. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?